A quelques semaines des vacances de Pâques et deux mois et demi après la marée noire, l'inquiétude des habitants de Belle-Île déterminait à réhabiliter l'image de marque de ce haut lieu touristique auprès des vacanciers. Les dernières informations concernant la toxicité des nappes de fioul laissent un sentiment de découragement. Yasmina Farber, Blaise Grenier. Inlassablement, il traque les boulettes de fioul qui remontent à la surface. Avec le retour du beau temps, une barge peut enfin sillonner les criques inaccessibles de Belle-Île. Il faut éviter que des galettes se détachent des rochers et viennent salir des plages déjà nettoyées. Quand on trouve des sites pollués, on les signale, c'est-à-dire qu'on les marque sur la carte et on le signale à l'eau supérieure. Et la pollution est encore importante ou pas ? Non, beaucoup moins importante. Beaucoup, beaucoup moins. Petit à petit, Belle-Île retrouve son charme de carte postale. 3 000 tonnes de fioul ramassées en deux mois et demi. Beaucoup de travail pour effacer les traces de la marée noire. Depuis le 26 décembre, il ne se passe pas un jour sans une réunion au PC de crise. Ce soir-là, le président du district ne peut éviter un sujet sensible. De nouveau, c'est reparti. C'est vrai qu'il y a dans le fioul des particules, des composants cancérigènes. C'est vrai. Chaque responsable est prié de rappeler des consignes comme l'utilisation des gants. Mais déjà, des bénévoles annulent leur séjour. Sur les 180 prévus lundi, 140 ne viendront pas. Les Bélilois naviguent entre compréhension et agacement. Le communiqué de toxicité qu'on nous envoie tous les vendredis soir, ça commence à suffire. On dirait qu'il est fait exprès. Alors que si vous prenez votre voiture, l'essence que vous avez dans votre voiture est aussi cancérigène. Donc ça suffit l'histoire du cancer. On connaît, on a entendu, on n'est pas fous. Militaires, pompiers ou salariés de Total, ils continuent leur travail de dépollution. La plage de Donan était totalement souillée. Aujourd'hui, les surfeurs retrouvent leur lieu de prédilection. Mais la marée noire ne se fait pas oublier si vite. Ça faisait longtemps. Il y a une arabe sans les... Enfin, je ne sais pas. Ils arrivent comme ça. Dans 2-3 jours, il y a du mazout. Ça annonce, quoi. Les Bélilois veulent pourtant rester optimistes avant la saison touristique. Les 3 quarts des plages sont quasiment propres. Mais tant que le fioul de l'Erica n'aura pas été pompé, personne ne se sentira vraiment à l'abri.